Bonjour à tous c'est Electron Libre Alors aujourd'hui rubrique économie d'énergie présentation d'un petit appareil le Wattmètre donc ça coûte une dizaine d'euros sur internet ou dans les magasins de bricolage et en fait ça vous permet de mesurer la consommation de vos appareils en instantané donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça permet de changer quelques unes de nos habitudes qui nous font consommer de l'énergie pour rien donc on va le relier à une rallonge que j'ai reliée au mur et on va le brancher à une prise multiple pour pouvoir brancher et mesurer différents appareils donc le mien il a que un seul chiffre après la virgule ce qui fait que des fois on est obligé de brancher plusieurs appareils pour avoir une valeur donc si vous devez en acheter un si vous voulez des mesures plus précises je vous conseille de prendre un appareil avec deux voire trois chiffres après la virgule donc par exemple on a un chargeur de PC portable pour info Asus 17 pouces ensuite on va mettre un chargeur de téléphone portable un deuxième chargeur de téléphone portable donc là avec des chargeurs non reliés ça nous fait une conso à 0,2 en permanence ensuite si on rajoute par exemple le chargeur de la DS et le chargeur de la tablette tactile ça c'est à peu près une configuration qui est comme ça 24h24 chez moi et bien là par exemple on consomme 0,7 en permanence donc c'est quand même pas négligeable parce que multiplié par le nombre d'heures et le nombre de jours dans l'année ça finit par faire quelque chose donc ensuite un autre truc pas mal c'est au niveau du fer à lisser les cheveux donc le fer à lisser les cheveux qui est très souvent branché en permanence branché mais éteint et bien il consomme à lui seul 0,7 donc ça aussi c'est quand même assez surprenant et vous avez comme ça plein de petits appareils dans la maison qui consomment qui consomment alors qu'ils sont éteints donc je trouvais ça plutôt pas mal comme matos de mesure et comme ça ça vous permet de faire des essais chez vous sur plein d'appareils donc on se retrouve pour le Meub TV donc on reprend la vidéo donc la télé est en veille le lecteur des vidéos home cinéma aussi la Bbox aussi et la Wii U aussi et la lumière est éteinte donc ça c'est la configuration quand on n'est pas là la journée qu'on bosse et la nuit quand on dort donc tous ces appareils en veille vous voyez ça fait quand même entre 30 et 31 watts non-stop donc c'est quand même pas négligeable et donc la solution et bien c'est tout simplement j'ai rajouté une prise comme ça avec un petit interrupteur donc le soir quand je vais me coucher ou quand je ne suis pas là la journée j'éteins donc ça éteint ça coupe l'électricité de tous les appareils sauf la Bbox pour éviter qu'elle redémarre à chaque fois et que ça l'abîme donc une fois l'interrupteur éteint et bien maintenant on va aller voir et on est à 15,6 donc c'est quand même pas mal ça fait la moitié donc vous voyez c'est pas très compliqué c'est un petit geste tranquille à faire le soir quand je vous coucher vous passez là vous appuyez dessus avec le pied terminé et on fait des économies sans trop se prendre la tête donc voilà au niveau du meuble télé donc écoutez on va faire un tour dans la salle de bain je vais vous montrer pour la machine à laver donc on se retrouve dans la salle de bain donc voilà la machine à laver donc c'est une Candy 10 kg donc vous voyez on est bien à l'arrêt complet il n'y a aucun voyant d'allumé et quand tout est éteint et bien on consomme quand même 0,4, 0,5 en permanence donc voilà encore un appareil de plus qui consomme donc voilà bon maintenant on va aller faire un tour au niveau de la cafetière et on se retrouve tout de suite donc on se retrouve dans le cellier donc là on a la cafetière Senseo donc elle est bien éteinte et donc la Senseo éteinte elle consomme 0,2 en permanence c'est incroyable mais vrai pour ceux qui ont des cafetières standards comme ça celle-là par contre elle consomme rien quand elle est éteinte donc voilà au niveau des consoles de ces deux appareils un autre usage pas mal avec le wattmètre c'est de vérifier certaines étiquettes qui a marqué sur les appareils que vous achetez donc là par exemple j'ai ma lampe de bureau que j'ai acheté à Casto et qui est donnée pour une consommation de 3 watts donc c'est une lampe à LED je ne sais pas si on va voir là voilà 3 watts donc je vais l'allumer et on va vérifier que on est bon et là on est entre 2,9 et 3 donc ce qu'il y a marqué sur l'étiquette ce n'était pas du flanc donc voilà écoutez si la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air c'est toujours cool si vous avez un commentaire c'est sympa aussi et puis on se retrouve à une prochaine pour un autre truc allez bye